Europe 1, 7h24, Jean-Philippe Ballas. L'heure de l'info politique, bonjour Caroline Roux. Bonjour Jean-Philippe. Le Premier ministre Manuel Valls doit tenter de trouver le moyen de calmer un peu la colère de sa majorité, on en a beaucoup parlé. Il a annoncé un geste fort sur les petites retraites et vous pouvez nous en dire un peu plus ce matin. Oui, ce sera un geste qui touchera un quart des retraités, ça fait à peu près 4 millions de personnes. Comme le dit une source au gouvernement, à ce niveau-là, on n'est plus dans le geste symbolique. Alors la mesure coûtera environ 200 millions d'euros, mais au sommet de l'État, on s'empresse de préciser que Bercy dispose d'une enveloppe de 1 milliard d'euros de marge de manœuvre qui avait été anticipée et qui permet naturellement aujourd'hui au gouvernement de discuter avec la majorité. Manuel Valls veut se réserver l'annonce du seuil à partir duquel les pensions seront gelées, mais ce sera aux alentours de 1000 euros. Alors à Bercy, on ne nie pas que le mécanisme n'est pas encore totalement ficelé et qu'il ne sera pas ficelé d'ici à mardi. Car entre ceux qui ont une seule caisse de retraite, ceux qui ont une complémentaire, ceux qui sont comme on dit polypensionnés, eh bien il faut mettre au point un dispositif qui relève réellement de l'horlogerie de haute précision. Voilà pourquoi l'enveloppe budgétaire n'est pas encore totalement arrêtée. Alors il y aura d'autres gestes pour calmer la partie de la majorité la plus remuante, mais aussi, c'est intéressant, pour donner des gages aux syndicats comme la CFDT. Et par exemple, le plan pauvreté, qui devait être reporté d'un an, sera finalement remis sur le métier. Alors question politique, Caroline, est-ce que ça va suffire à calmer les socialistes les plus remontés ? Alors les plus remontés, comme vous dites, non ! Ceux qui sont à l'aile gauche du PS sont considérés comme définitivement perdus pour la majorité et pour la rue de Solferino. Jean-Christophe Cambadélis, le nouveau premier secrétaire, leur dit tout net, si tu votes tout le temps contre, commence à te chercher des locaux. Alors ce sont les autres, les proches de Martine Aubry, ceux qui pestent contre la nomination de Manuel Valls à Matignon, qui devraient baisser d'un ton. Les mesures qui seront annoncées doivent leur permettre, au fond, de dire qu'ils ont fait bouger les lignes, qu'ils ont gagné des batailles, et donc de rentrer dans le rang. C'était en tout cas le pari au sommet de l'État hier soir. Sauf que quand même, Caroline, ça donne l'impression qu'après le discours plutôt martial qu'on avait eu avec Manuel Valls, un petit retour en arrière, on fait des compromis, ça commence ? Il est obligé de composer réellement avec sa majorité, car il avait anticipé la grogne d'une partie des députés, mais pas la fronde. Alors le triptyque, 30 milliards pour les entreprises, 3% de déficit en 2015 et 50 milliards d'économies, lui, ne bougera pas, ça c'est certain, car on le sait bien, sur ces trois chiffres-là, Manuel Valls n'a pas la main. L'info politique de Caroline Roux. Merci Caroline, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada